Bonjour à toutes et tous, nous sommes ici aujourd'hui pour un atelier des questions de harcèlement, pourquoi le harcèlement et comment l'éviter. On participe à cet atelier pour nous aider à réfléchir et à avancer. D'une part, nos amis de Ramp Écologie Les Verts, Hélène de Bosse, Annie Hammer et Saint-Prégrousseau, et pour appuyer nos réflexions et nous aider à tracer un peu les poursuites de nos actions, d'une part Caroline Blas, qui vous connaissez comme filmiste, et Vanessa Gérôme, qui elle est sociologue et a travaillé sur le militantisme chez Les Verts en particulier. Donc on va juste abandonner la parole à Saint-Prégrousseau pour quelques mots d'introduction, puis directement à Caroline. Isabelle Attard va nous rejoindre, mais elle est actuellement dans un autre atelier et elle nous rejoint dans un quart d'heure. Juste pour vous dire que cet atelier n'est pas destiné à l'affaire Bonvin, puisqu'il convient de l'affaire ainsi. Spécifiquement, il y a l'idée de travailler sur le harcèlement et sur les mécanismes qui conduisent, le harcèlement, attention, et sur les mécanismes qui conduisent à ce que ces phénomènes-là se déroulent, se déroulent pendant plusieurs années au sein de l'institution, et comment éviter ces phénomènes-là, comment lutter contre et comment avoir des armes aussi pour accueillir les témoignages des femmes, etc. Mais, par contre, pour celles et ceux qui voudraient avoir des précisions sur où en est l'enquête, comment les choses vont se dérouler maintenant et ce qui se passe dans l'affaire Bonvin, on est à votre disposition à la fin de l'atelier, dans une discussion off des journalités, pour vous dire et pour vous informer, de vous emmener ces histoires. Merci, c'est en prime. Donc, Caroline. C'est bon, je pense. Bonjour à toutes et tous. Donc, Caroline de la Céline Féministe. L'idée qu'on a eue en préparant cet atelier, c'était donc en effet de commencer par un petit temps collectif pour essayer de redéfinir ensemble précisément de quoi on parle. Essayer d'identifier ce qu'est le harcèlement sexuel, ce que ça implique en cas de sanction pénale, et puis de travailler éventuellement ensemble sur les idées reçues autour de cette question-là. On va prendre peut-être une demi-heure autour de ça, puis ensuite on passera à la suite. Alors, vous avez normalement sur vos tables, sur vos chaises, pardon, des cartons, des papiers, verts et rouges. Je vais vous donner des situations, et vous allez me dire si vous pensez que c'est du harcèlement sexuel ou pas. Si vous pensez que c'est du harcèlement sexuel, vous levez le carton vert. Et si vous pensez que ce n'est pas du harcèlement sexuel, vous levez le carton vert. C'est bon pour tout le monde ? Et si vous n'avez pas, vous ne levez pas. Il lui a mis une main aux fesses en métro. Si vous pensez que c'est du harcèlement sexuel, vous levez vert. Et si vous pensez que ce n'est pas du harcèlement sexuel, vous levez vert. Et bien, on a 100% de mauvaises réponses. Wow ! Ce n'est pas du harcèlement sexuel. Une main aux fesses, il y a un contact physique. C'est une agression sexuelle. Ah ! Il y a une différence importante du point de vue pénal. Vous risquez plus de prison pour une agression sexuelle que pour du harcèlement sexuel. D'accord ? Donc, contact physique, on rentre dans l'agression. On est le niveau au-dessus du harcèlement. Il lui parle de la longueur de ses manches, des manches de sa chemise, tous les matins quand elle arrive au boulot. Si vous pensez que c'est du harcèlement sexuel, vous levez vert. Si vous pensez que ce n'est pas du harcèlement sexuel, vous levez rouge. Il lui parle de la longueur. Ah, elles sont très longues tes manches. Ah, elles sont un peu courtes tes manches. Tous les matins, elle arrive au boulot et son collègue lui fait une remarque sur la longueur de ses manches. Donc là, c'est plus utilisé. Ce n'est pas du harcèlement sexuel. Parce qu'on ne considère pas les manches des bras comme relevant d'une connotation sexuelle. Il faut parler des vestes, des sphères ou du sexe. D'accord ? Donc on peut éventuellement tomber dans du harcèlement moral, si tous les matins vous avez une remarque sur le façon dont vous habillez, etc. Mais on n'est pas dans le harcèlement sexuel. Il lui a fait une remarque sur la taille de ses seins hier. Si vous pensez que c'est du harcèlement sexuel, vous levez vert. Si vous pensez que ce n'est pas du harcèlement sexuel, vous levez rouge. Alors les rouges, pourquoi vous pensez que ce n'est pas du harcèlement sexuel ? Parce que c'est une seule fois, vous avez raison. Donc s'il n'y a que ça, s'il n'y a que ça, ce n'est pas qualifié selon la loi comme du harcèlement sexuel. Si vous arrivez au boulot le matin et que vous avez une remarque sur la taille de vos seins, quoique si vous dites quelque chose ou pas, peu importe, mais ça ne se reproduit jamais, ça ne peut pas être légalement qualifié comme du harcèlement sexuel. D'accord ? Il faut que ce soit répété. Son patron lui a proposé une seule fois une promotion en échange d'un dîner chez lui. Harcèlement sexuel ou pas ? Alors pourquoi non, le rougi ? Pareil, pas répété. Sauf que, dans la loi, il y a une exception. Non, ce n'est pas le fait que ce soit patron. C'est le fait que ce soit en échange d'un acte sexuel ou de la supposition d'un acte sexuel. Si on vous invite à dîner chez vous un soir, alors que c'est quelqu'un un soir pour un dîner, alors que ça n'a pas lieu d'être dans la relation de travail, on peut considérer que... Et donc, si on propose une promotion en échange d'un acte sexuel ou de ce qui peut s'apparenter à un acte sexuel, là, il suffit d'une fois pour que ce soit pénalement qualifié comme harcèlement sexuel. Un collègue situé hiérarchiquement en dessous d'elle ne lui dit rien, mais fait des gestes quand elle arrive au boulot le matin, par exemple, ou alors harcèlement sexuel ou pas ? Tous les matins ? Le matin. Ouais, harcèlement sexuel. Les gestes, le comportement... Il n'y a pas de contact physique, c'est juste des gestes, ils miment. Les gestes, le comportement rentre dans la qualification de harcèlement sexuel. Il n'y a pas forcément besoin de paroles. Et le fait qu'il soit situé hiérarchiquement en dessous d'elle n'a pas de conséquences. En fait, c'est pour ça ce qui se passe, c'est que si c'est quelqu'un qui est supérieur à hiérarchique, ça aggrave le cas d'un point de vue pénal. Un collègue lui envoie des SMS, c'est un joli genre, je pense à des trucs cochons, etc. Là oui, harcèlement sexuel, c'est répété, connotation sexuelle. Donc la définition pénale, telle qu'elle est dans la loi, c'est que le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, ça on l'a vu, il faut que ça aille plusieurs fois, des propos ou comportements, pas seulement du verbal, à connotation sexuelle, donc il faut que ça parle, que ça aille à une relation avec les fesses, le sexe ou les seins, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou, 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 c'est pas forcément les deux, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et donc il y a un deuxième paragraphe dans la loi, est assimilé au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel au profit de l'auteur de fait ou d'un tiers. C'est-à-dire qu'un collègue qui vient vous voir ou qui vous dit, un manager, moi je veux bien que, voilà, mais par contre tu fais un défendre à quel client demain soir, tu restes en fait à lui, harcèlement, et puis tu fais une discussion comme harcèlement sexuel. D'accord ? Ça peut aussi, éventuellement, s'il y a rémunération derrière, être assimilé du poxyzé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur la définition de quoi en parle ? J'ai fait l'extrême, notamment, en faisant le métro au début, parce que quand on parle de harcèlement sexuel, la première image qui vient dans un vex, c'est cette main en fête dans les yeux. Et je trouve que c'est très symptomatique du fait qu'on minimise en permanence ces choses. C'est plus grave que du harcèlement sexuel, c'est une agression sexuelle. Et on a du mal, dans notre société, à qualifier les choses telles qu'elles sont. Et on va y revenir tout à l'heure, parce que ça a des conséquences dans la façon dont on va traiter les faits. Ah, mais c'est que du harcèlement, c'est grave. Vous voyez ? On y verra à ça tout à l'heure. Alors, les sanctions ont encouru. Donc, est-ce qu'on risque de la prison pour de l'harcèlement sexuel ? Ou pas ? À votre avis ? Vous diriez oui ? Ok, à votre avis, c'est combien de temps ? Peu ? Trois ans, c'est... Alors, harcèlement sexuel sans supériorité hiérarchique, c'est deux ans de prison. Pardon. Jusqu'à deux ans de prison. Jusqu'à deux ans de prison. Et jusqu'à 30 000 euros d'avant. Si le harcèlement sexuel a lieu de la part d'un supérieur hiérarchique, par exemple, en cas d'abus d'autorité, les peines peuvent être portées jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'avant. Alors, on pourra avoir éventuellement un débat après sur est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup. Passer deux ans en prison, c'est beaucoup. Pour un individu. Et donc, quand la société... Il y a là un décalage, évidemment, ça n'arrive jamais, donc il y a un décalage, en ce cas, on pourrait revenir sur l'application des peines, etc. Mais d'un point de vue symbolique, le fait de dire que si deux fois vous dites à quelqu'un « disons, t'as le gros sang, vous pouvez aller deux ans en prison », c'est un signal fort. Théorique, il n'y a rien de théorique, mais c'est un signal fort. Alors, avant de passer aux idées reçues, quelques chiffres. Je vous donne deux chiffres à chaque fois. Je vous donne un fait, je vous donne deux chiffres et puis vous levez le carton qui correspond, je vous donne la couleur. Alors, à votre avis, la part des victimes, des femmes, victimes de harcèlement sexuel au travail. Si vous pensez qu'une femme sur cinq est victime de harcèlement sexuel, vous levez le carton rouge. Si vous pensez qu'une femme sur dix est victime de harcèlement sexuel au travail, vous levez le carton vert. Une sur cinq, le rouge. Une sur dix, le vert. Il n'y a globalement que des réalistes dans la salle. Il y a encore une optimiste. C'est une sur cinq. Donc ça, c'est une enquête qui a été menée par le défenseur des droits. Une femme sur cinq a déjà connu du harcèlement sexuel aux femmes. Donc, je ne sais pas, vous avez des petits calculs dans votre texte. Vous avez combien de femmes collègues ? Ou combien il y a de femmes dans la salle ? Ou combien il y a de femmes dans la salle ? Et vous allez voir, c'est donc massif. La part des femmes perdant leur travail lorsqu'elles dénoncent le harcèlement sexuel. À votre avis, vous n'oubliez combien ? Ça, c'est une enquête qui a été menée par l'association AVFT, qui est la principale association qui accompagne les femmes victimes de harcèlement sexuel au travail. Et sur tous les dossiers qu'elle a menés, donc elle, elle mène des procédures pénales, elle a, je crois, 250 dossiers en ce moment, dans le cours. Elle défend, c'est les juristes, c'est-à-dire défendre les femmes. Elles ont mené une enquête sur tous leurs dossiers pour regarder toutes les femmes qui avaient lancé une procédure, combien il y a eu le pourcentage de celles qui avaient perdu leur travail à la suite. Pour plein de raisons différentes. Enfin, elles étaient parties, elles avaient été gérées, elles avaient été paternisées dans des affiches, enfin, ça, peu importe, enfin, peu importe, peu importe, mais il y avait plein de raisons différentes. 95%. 95% des femmes qui ont engagé une procédure, en tout cas, selon les données de l'AVFT, ont perdu leur travail jusqu'à l'heure. Donc après, quelqu'un vous dira un jour, « Mais pourquoi elle porte la plainte ? » Je ne sais pas. Ils sont doués d'un cerveau, donc ils sont rationnels. Et donc, quand il se fait un choix, on doit perdre son boulot, ou porter plainte, il y a un moment où, rationnellement, je veux dire que c'est un problème externe, mais rationnellement, il y a un choix aussi qui est fait par les femmes qui, là, dans le coup, peut être considérée comme rationnelle. La part des supérieurs hiérarchiques parmi les harcèleurs au travail, est-ce que vous diriez que c'est plutôt 60% des harcèleurs qui sont des supérieurs hiérarchiques ou 40% ? 60% rouge, 40% vert. Donc là, c'est partagé. Et c'est vrai que l'idée qu'on a souvent, c'est que le harcèlement est majoritairement le fait de supérieurs, 60%. En fait, non. C'est 40%. Il y a autant de harcèlement sexuel au travail qui est de la part de collègues que de la part de supérieurs hiérarchiques. D'accord ? La part des femmes qui en parlent à quelqu'un, est-ce que vous pensez que c'est 30% des femmes qui en parlent à quelqu'un ou 70% des femmes qui en parlent à quelqu'un ? Si vous pensez que c'est 30%, vous levez le verre. Si vous pensez que c'est 70%, vous levez le verre. Vous avez le verre. Grossité reçue. C'est 70% à quelqu'un. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles en parlent à la police. Mais 70%, une immense majorité des femmes en parlent. Elles peuvent en parler à la commission féministe de leur parti, par exemple. Elles peuvent en parler à leurs amis. Elles peuvent en parler à leurs médecins. Elles peuvent en parler à plein de gens. Elles parlent. Donc la prochaine fois, vous entendrez. Mais les femmes, il faut oser parler. On parle. On n'arrête pas de parler. Tout le monde en écrit. Mais il n'y a personne qui nous entend. Et donc, c'est aussi intéressant en matière de politique publique pour changer de regard. La dernière grande campagne du ministère des droits des femmes, enfin, de femmes, de famille, des enfants et des âges domestiques, sur les gueulances, c'était une campagne qui disait « Oser en parler. » Comme si les femmes n'osaient pas en parler. Comme si, en fait, le problème, c'était un peu les femmes qui n'osaient pas en parler. Vous voyez ? Donc là encore, il est reçu, les femmes parlent. Le travail vient de nous, de la société et de nous individuellement, qui ne les entendront pas. La part des harcèleurs sanctionnés. Donc il y a 44% vert, 24% rouge. Voilà sur les chiffres. Donc vous voyez que là, il y a encore, on l'a vu avec les cartons, un gap, on l'a vu sur la définition du harcèlement sexuel, on l'a vu sur les chiffres. Et c'est systématique, à chaque fois qu'on intervient sur ce sujet, on se rend compte qu'il y a un écart entre notre imaginaire collectif, harcèlement, c'est la danse, où la majorité des femmes ne parlent pas, et la réalité. La réalité n'est pas celle qu'on a dans la thèse. Et donc ce travail autour des chiffres, des idées reçues, des situations, il est intéressant pour essayer, voilà, de contrecarrer aussi toutes les idées reçues qui vont autour du harcèlement sexuel, et donc, résultat, de mettre en place des politiques publiques efficaces et des obligations internes dans les partis qui soient efficaces. Peut-être que sur les idées reçues, on a encore du temps ? Oui, oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous, si vous êtes d'accord, on prend 5 minutes, soit vous retournez vos chefs, ça ne se trompe pas, vous vous retournez vous physiquement, ou alors vous discutez avec vos voisins, vos voisines, essayez de trouver, par petits groupes, une idée reçue que vous avez déjà entendue, un stéréoctique, une idée reçue, ou des, pas forcément une idée reçue, mais des phrases que vous entendez souvent quand vous parlez du harcèlement sexuel autour de vous. Je vous donne un exemple, ça va, il n'est pas mort d'homme, quand même. Il n'y a pas mort d'homme. C'est pas si grave. Là, on ne va pas en faire un travail. C'est vieux. Vous voyez, donc, résultat éloquent. Je suis surméliore, c'est-à-dire. Il est égal, ça ? Bon, bref. On ne va pas juste que nous. Donc, vous voyez, essayez de trouver, donc, pour les pas celles-là, c'est trop facile, essayez de trouver une idée reçue, qui est intéressant, ce que je vous propose, c'est qu'on en traitera 3 ou 4, vous les partagerez, et puis on essaiera de voir comment est-ce qu'on peut déconstruire cette idée reçue. Ça vous va ? Et puis ensuite, on passe à la deuxième partie, plutôt sur pourquoi est-ce que les organisations politiques, les institutions, laissent à ça, et comment est-ce qu'on peut être. Ça vous va ? On prend 2-3 minutes, ça peut aller vite. Je pense que vous avez suffisamment d'idée reçue en stock. On prend 2-3 minutes, faire un petit groupe, et puis ensuite, on fera passer le micro. Ça se pose à l'emploi. On en a trouvé 2. On a celle qui a été mise en valeur par madame Christine Lutin, de la tradition gauloise, de la culture du pouvoir français. Gauloise, oui. La gauloise, oui. Donc, c'est un problème plus dur, je n'en passe pas à m'empêcher. Au contraire, maintenant, on est fière au même titre de la grande cuisse, du raffinement. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? C'est la tradition. On peut changer la tradition, oui. Parce qu'il y a à peu près 150 ans, on marie de force toutes les femmes. C'était la tradition. On a changé. Donc, il y a des traditions qu'on peut garder, puis il y a des traditions qui puent. Je parle pas du camembert, mais il y a des traditions qui puent. On peut les changer. Et puis, il y a par contre un élément qui est vrai, à mon avis. C'est que, en tout cas, dans les mouvements féministes, les anciennes nous disaient beaucoup ça. Elles disaient qu'en France, il y a une particularité, c'est le régime salique. C'est-à-dire qu'on a instauré de manière divine le fait que c'était l'homme qui prenait le pouvoir, le fils qui prenait le pouvoir. Et donc, les femmes ont été écartées par la volonté de Dieu. Alors, allez contre carré la volonté de Dieu, c'est quand même pas très simple. Voilà, on peut pas trop se déterrer. Et donc, vous voyez, ce régime salique, il pèse sur la société et il pèse aussi sur les questions des violences parce qu'il reste à la parole des femmes, leur capacité à... Enfin, pas leur capacité, mais la possibilité qu'on leur donne d'exister dans l'espace public et évidemment à moins de l'eau. C'est pas seulement français. C'est pas seulement français, mais il y a des pays où c'est moins présent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sexisme, etc. Mais c'est une des raisons aussi qui fait que, en tout cas, dans les mouvements féministes, on va toujours aussi beaucoup expliquer ça, qu'on avait du mal à se départir de cette absence de pouvoir des femmes. parce que c'est devenu... Et après, il y a une dernière. Nous, dans un petit coup, on va improviser, là, on en a trouvé trois. Et même, très, très classique, c'est la bien-charchée dans les établis, etc. Allez, on traite celle-là d'abord ? On est là. Alors, vous avez bien entendu ça, la bien-charchée ? Bon. Comment on fait ? Je vais réagir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, la bonne technique, on renvoie la question comme ça, la personne creuse, c'est tombe. Elle va finir par dire des trucs tellement énormes que vous allez réussir à déconstruire. Donc ça, c'est une bonne technique. On renvoie la question. Une femme est toujours trop ou pas assez. Une femme est toujours trop ou pas assez. Une... C'est un... Enfin, je trouve qu'une des bonnes techniques pour répondre à ça, d'ailleurs, assez globalement, quand on parle d'égalité femme-homme, une bonne technique pour répondre, c'est de comparer avec d'autres choses. Vous êtes, je ne sais pas moi, le week-end prochain en repas de famille avec toute votre famille. Il y a votre vieillon qui raconte qu'il s'est fait voler son sac, elle va arracher. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? T'es un peu con quand même. Non mais franchement, tu vas bien chercher quoi. T'étais dans la rue. T'avais un sac à main. Et tu te tenais comme ça. Non mais t'es complètement déné. C'est pas ça qu'il va se passer. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Mais c'est horrible, t'es allé porter plainte, tu veux que je t'accompasse. Donc de l'empathie. Pour votre vieillon, c'est que c'est sac à main. C'est grave. Mais bon, ça reste pas un sac à main. C'est un objet quoi. Puis bon, il a subi un traumatisme mais c'est un rôle de sac à main. Il n'y a pas d'attente physique. Une femme à la table dit j'ai été victime de viol. C'est pas du tout ça qui se passe. Qu'est-ce que tu portais ? Qu'est-ce que tu portais ? Ou ? T'avais picolé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'était un vrai viol ? C'était un petit viol. Juste un petit viol. Juste un petit viol. Donc vous voyez ? La comparaison avec d'autres situations elle permet de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un traitement particulier des violences à leur compte des femmes et qu'ils seraient en empathie avec quelqu'un à qui arrive n'importe quelle merde dans la rue mais par contre une femme ils vont tout de suite poser la question de sa responsabilité. Et dans les formations qu'on fait des travailleurs sociaux sur la prévention des violences on les fait écrire sur une page dix fois de suite une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle suit. Et on fait des formations de neuf jours. Je peux vous assurer qu'au bout de neuf jours il y a encore des gens qui disent oui mais si elle porte ceci si elle fait ceci donc c'est une idée reçue qui est très ancrée dans les mentalités. Et donc comparé avec d'autres types d'autres types de délits d'agressions peu importe dans lesquels les gens vont être directement en empathie ça permet de faire prendre conscience et de faire vraiment différencier. Je prends une troisième idée reçue on en prendra quatre et puis on en passera. on avait nous aussi mis à la chercher parce que c'est vraiment ce qu'on entend très très souvent et puis après il y avait aussi c'était de l'amour c'est pour rire c'est un jeu et elle trouve son compte voilà alors le c'est pour rire ça aussi et d'ailleurs ça a été une des réponses qu'on a entendues récemment et c'était un jeu ça aussi on l'a entendu et il y a été demandé à la personne si la personne se plaint c'est qu'elle n'a pas trouvé le jeu drôle et qu'elle n'était pas prête à participer à un jeu donc je pense que là aussi et par rapport à ce que tu disais sur les formations et puisqu'on a eu un atelier où on a parlé aussi de ça dans les propositions il y avait la proposition d'avoir des tribunaux et des juges spécialisés dans le cas des violences faites aux femmes pour qu'ils ne réagissent pas de cette façon là en cherchant toujours la responsabilité et la responsabilité bien sûr de la victime donc c'était quand même quelque chose d'important d'entendre ça et vraiment je pense que tu as tout à fait raison de faire attention et de construire cette idée d'automatiquement chercher la responsabilité de la victime si ça fait elle n'a qu'à s'en prendre car il y a de même sur le côté sur le côté parce que l'idée reçue ce que je disais c'était pas elle l'a cherché c'était ma deuxième c'était alors il y a deux choses différentes je trouve dans ce que tu dis c'était une blague d'accord et puis elle y trouve son compte ce qui pour moi rejoint le il n'y a pas mort d'homme c'est pas si grave alors c'était une blague comment on peut réagir c'est pas drôle c'est votre avis j'ai trouvé ça super beau un jeu n'est balable comme s'il est réciproque d'accord oui mais attends on peut plus glaguer non mais franchement on peut plus rien dire c'est bientôt les Etats-Unis avec la porte ouverte merde quoi ok donc ça une bonne règle parce que ça fait pari on arrête généralement quand on s'est pris un gros vent quand on est à peu près sensé on recommence pas la même blague deux fois d'affilée et puis moi je avant je me justifiais en fait en formation on ne peut plus blaguer je me justifiais en disant non c'est pas vrai on peut encore faire des blagues et maintenant je prends l'extrait dans la suite pour ça ça ne se tweet pas ça ne se fait du coup pas parce que je pense qu'il ne faut pas écrire des remarques racistes ou bonfois sexistes etc à l'écrit parce que ça les valide mais en formation quand je ne m'affiche jamais sur les PowerPoint et tout d'un coup je vais regarder je me dis c'est vrai je peux plus dire ça me pédé c'est un noir c'est un arabe tranquille c'est un juif c'est vraiment la merde cette société on ne peut plus parler tranquille faire des blagues ça va je dis ça me pédé c'est une lag et là les gens se pédalisent ce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait non c'est pas drôle et résultat on inverse le truc en fait le fait qu'on ne puisse plus dire aussi facilement des trucs sexistes racistes homophobes anti-séliques c'est une bonne nouvelle c'est le sens du progrès de la société et donc en fait vous déconstruisez l'argument en remplaçant l'automatisme de on ne peut plus rien dire par et que c'est pas bien par l'automatisme on ne peut plus rien dire et en fait c'est positif voyez et puis après il y a un autre élément qui peut pas mal toucher notamment les moi je me rends compte dans les entreprises des managers qui sont là pour travailler au bien-être de l'équipe vous savez que souvent on dit on ne peut rien de tout mais pas avec n'importe qui en gros quand vous faites une blague si vous ne pouvez et par exemple que vous êtes responsable d'une équipe si vous ne pouvez pas mettre votre main à couper que ça ne va heurter personne dans la salle que ça ne va créer aucun mal-être vous ne faites pas la blague et en fait c'est assez pratique cette règle parce que dès que vous faites une remarque sexiste donc je ne dis pas blague remarque sexiste raciste homophobe etc vous ne pouvez jamais mettre votre main à couper que ça ne heurtera pas au moins une personne dans la prise donc vous ne le faites pas je me suis rendu compte de ça dans la formation parce qu'un jour on parlait c'était surtout des discrets et il dit un jour il y a quelqu'un qui a dit ouais mais lui c'est un handicap en mode il ne sait rien faire c'est une personne en situation de handicap et je dis bon alors ah ben ça va c'était une blague c'était juste une remarque et je dis s'il y avait eu une personne en situation de handicap dans la salle ah ben non là on ne peut pas dire ça vous voyez je dis mais vous n'êtes 20 personnes dans la salle vous n'êtes forcément soit une personne qui était en situation de handicap mais vous ne le saviez pas soit quelqu'un qui est dans la salle avec sa personne dans sa famille en situation de handicap et qu'elle allait être blessée or si votre objectif et je pense que c'est quand même l'objectif majeur partie de la population c'est plutôt de créer du bien-être autour de vous ben vous ne faites pas de remarques ou de blagues si vous n'êtes pas capable de mettre votre main en oublié qu'elle ne crée pas de mal-être or c'est facile parce que sexisme racisme homophobie discrimination des handicaps peu importe ça crée du mal-être forcément vous voyez donc ça ça permet aussi de créer des règles des limites qui vont plus captives faire reculer les remarques sexistes j'ai à dire les blagues mais les remarques sexistes ça sont encore une dernière une dernière il y avait une dame là-bas je crois c'est la même chose allez encore une nous c'était par rapport à l'état il y a seuls les mannequins de l'autre de gens qui sont agressés ou harcelés donc c'était la phrase oui mais plus de son physique on n'y croit pas je ne sais pas si on mange alors juste par rapport au physique il y a une statistique qui permet de répondre à ça qui dit c'est bizarre parce que quelle est la catégorie de femmes qui est le plus victime d'agression en France les femmes en situation de handicap alors j'essaye de m'accorder un jouement de valeur sur le handicap mais globalement la société n'envoie pas le message que le handicap est sexy d'un point de vue de ce qui correspond aux stéréotypes et aux canons de beauté et les magazines féminins le handicap ce n'est pas perçu aujourd'hui dans notre société comme quelque chose de beau donc c'est bizarre en fait c'est à dire que les gens qui disent c'est en raison de son physique de la façon dont on va être habillé peu importe la réalité c'est que les chiffres montrent le contraire les femmes les plus agressées c'est des femmes qui ne correspondent pas en tout cas dans la population proportionnellement plus agressées qui ne correspondent pas aux canons de beauté et puis ça renvoie aussi cette idée du physique au fait que en fait si vous êtes agressée en raison de votre physique c'est que vous êtes agressée par des personnes qui ne vous connaissent pas d'accord c'est à dire que la première chose qu'elle voit c'est votre physique et là aussi ça renvoie à un énorme stéréotype quel est le lieu le plus dangereux pour les femmes la chambre à coucher la maison c'est pas la rue c'est à dire proportionnellement je veux dire je ne dis pas qu'il ne se passe jamais d'agressions dans la rue je dis juste que proportionnellement l'immense majorité des agressions je crois que c'est 80% ont lieu au domicile de la victime ou au domicile de l'agresseur 80% parce que dans 80% des cas l'immense majorité connaît l'agresseur la rue elle sombre à 23h ça existe la jogueuse dans les toits avec un salaire filaire ça existe mais ce n'est pas la majorité vous connaissez le deuxième lieu après le lieu privé agresseur ou utile chez l'agresseur ou chez la victime le deuxième lieu où il y a le plus d'agressions sexuelles et violentes non l'hôpital et oui l'hôpital c'est complètement moi j'ai découvert ça récemment dans les formations c'est l'hôpital il y a un mécanisme de domination très fort avec les sachants les médecins et puis un mécanisme de domination parce que vous êtes en situation de fragilité de vulnérabilité donc l'hôpital je crois que 3% des violentes ont lieu à l'hôpital en France 80% ont lieu dans le cadre privé 3% c'est bon sur les idées aussi on arrête c'est la suite merci pour avoir cette suite caroline vient de brillamment nous faire réaliser ce qu'était la réalité du harcèlement et maintenant on va demander à Vanessa comment c'est possible merci merci bon d'abord merci pour de vrai merci pour l'invitation je suis très je suis très contente d'être là je sais que voilà chacune chacun a des raisons peut-être voilà d'y être courageusement voilà je vais pas être trop long malgré tout je vais donc si tu me le permets pas répondre à cette question dans son entier sinon ça marcherait pas mais peut-être quand même prendre le temps de décrire des mécanismes qui sont malgré tout complexes et sur lesquels je voudrais pas qu'on garde peut-être de fausses idées alors Caroline a présenté peut-être en plus le monde du travail et la vie en général peut-être même la vie en vrai moi je vais vous parler des partis politiques et du champ politique puisque c'est mon métier je suis politiste et évidemment plus spécifiquement du parti EELV même si j'y passerai pas plein de temps parce que les mécanismes sont parfois généralisables parti dont je suis l'une des questionnistes et quelques-uns le savent déjà j'en profiterai aussi pour glisser quelques pistes de réflexion puisque l'idée de l'atelier aussi c'est évidemment de t'expliquer ce qui arrive comment ça fonctionne quels sont les mécanismes qui permettent ça mais comme à EELV on a l'ambition de transformer le monde l'idée c'est aussi de finir avec quelques pistes sur comment on essaie de faire en sorte que ça ne se produise pas ou actuellement à tout le monde de circonscrire ce type de violence je vais évidemment passer sur les raisons les plus banales du pourquoi ça arrive et pourquoi on dit que les femmes parlent pas et etc on sait très bien je passe là dessus la séduction à la française ça a été évoqué y compris défendu par certaines féministes et peut-être que là il y a un problème aussi et il faut peut-être oser le dire je ne les cite pas ça ne sert à rien ça leur fait de la publicité je passe évidemment sur la difficulté de témoigner etc sur la dyssymétrie ou pas l'opposition de pouvoir qui sont peut-être aussi des facteurs aggravants donc j'en viens tout de suite au mécanisme qui concerne le champ politique spécifiquement le champ politique c'est à la fois un espace banal pas plus vertueux que d'autres espaces sociaux vous le savez et en même temps il a des particularités je pense que c'est là-dessus que je peux insister pour commencer le travail politique il est genré dès alors je le dis tout de suite aussi c'est moins vrai chez les Verts historiquement c'est le parti où on le vérifie le moins mais malgré tout le travail politique il est genré le travail militant il est genré donc essayez d'oublier deux minutes que vous êtes les militants vous êtes il y a dans le monde politique une immense majorité de femmes qui au moment des tractages font le café plutôt que d'avoir écrit le tract qu'on sélectionne sur des critères physiques correspondant à une norme pour être tête de liste ou candidate à des élections alors je vous rassure pas des élections sur des circonscriptions gagnables sur des postes voilà des petites cantonales des machins pour s'entraîner voilà donc globalement le travail militant il est genré donc vous arrivez dans l'espace politique vous arrivez dans une association en parti politique d'ores et déjà il y a des rôles qui sont plus particulièrement proposés aux femmes et qu'elles prennent aussi par troupisme peut-être plus facilement deuxièmement évidemment elles le prennent autant plus facilement que la construction du rôle politique donc rôle c'est en sociologie ce qui autorise et ce qui contraint d'une position dans l'espace social par exemple on prend l'univers d'hôpital j'ai une blouse blanche ça me contraint à être empathique à être charmant à avoir un certain savoir-faire des compétences et ça m'autorise par exemple à aller au bloc opératoire ou dans des endroits ou des autres donc rôle social c'est oblige contraint le rôle social politique il a été fabriqué par les hommes pour les hommes depuis toujours et dans tous les cas être une femme qui essaie d'endosser ce rôle comme la métaphore du costume ou du rôle de théâtre de toute façon elle paraîtra toujours plus illégitime alors ça va se changer mais elle est toujours plus illégitime quelqu'un l'a dit à propos de l'habillement mais une femme en politique c'est toujours trop ou pas assez et encore plus que dans d'autres espaces sociaux donc ça ne va pas de soi premièrement et puis ça ne va jamais ou trop ou pas assez l'autre mécanisme aussi qui structure ces types de comportements et aussi les silences les journalistes ont beaucoup aimé ces derniers mois le terme de Merta bon il serait à discuter mais pourquoi pas c'est la question des logiques qui structure la professionnalisation politique alors je pourrais y passer un temps très long pour le dire très concrètement même si Caroline avait raison de soulever pour commencer que la dissymétrie dans la relation de pouvoir n'est pas nécessaire à la qualification juridique du harcèlement etc il n'empêche que un individu dans sa carrière politique pour peu qu'on conçoive qu'elle est ascendante donc ascendante ça veut dire j'occupe des positions de plus en plus valorisées hiérarchiquement dans la pyramide des rôles politiques vous voyez à peu près la différence entre secrétaire de groupe local dans une région rurale et député à l'Assemblée nationale j'ai pas besoin d'expliquer au fur et à mesure de la carrière et de la professionnalisation politique si elle est ascendante il y a non seulement accumulation des capitaux des ressources des réseaux des réseaux d'affiliés d'obliger l'insertion dans des sous-champs politiques des bon alors on appelle ça les clans les écuries voilà mais en tout cas des sous-espaces partisans qui sont des espaces de loyauté donc le premier phénomène c'est que on sait chez les écolos qu'on pollue à hauteur de ses ressources et bien dans le cas présent on harcèle ou on violente à hauteur de ses ressources politiques également donc ça c'est le premier point et puis le deuxième c'est que il y a une vraie différence entre les postes qui sont occupés avec ou sans l'onction du suffrage universel pourquoi ? parce que les mécanismes de contrôle partisans se desserrent au fur et à mesure que tel ou tel individu prend en galon dans sa carrière partisale et surtout peut se prévaloir de l'onction du suffrage universel ou autrement dit pour le dire clairement il y a une forme de relâchement même inconscient même voilà c'est pas stratège moi je fais jamais la théorie du complot c'est pas voilà c'est pas ces outils-là qu'on travaille en sociologie mais de fait on s'autorise de plus en plus à s'autonomiser des contraintes et y compris des contraintes morales des contraintes en valeur du parti politique auquel on appartient à partir du moment où on peut dire non attends j'ai été élue d'accord j'ai eu une investiture machin voilà mais les citoyens c'est pas les françaises voilà mais en tout cas mes électeurs voilà j'ai moi aussi des capitaux en propre donc toi le parti ses normes ses règles ses statuts ses chartes son comportement son contrôle régulé toi les interactions de groupe local bon voilà je m'en passe un peu je le dis d'autant plus et j'insiste d'autant plus sur ce point que vous connaissez la fameuse phrase on ne naît pas femme on le devient et bien on ne naît pas féministe on le devient et il y a des espaces sociaux qui sont plus ou moins propices à le devenir des expériences personnelles aussi mais je ne veux pas psychologiser parce que ce n'est pas mon terrain disciplinaire même si vous pouvez l'avoir en tête pendant que je parle on devient féministe et plus ou moins et de manière différenciée en fonction des espaces dans lesquels on milite et du coup ce qui fait féministe alors je parle pour un homme ou pour une femme et chez les Verts et LV on est censé porter un nombre d'hommes féministes assez conséquents par rapport à d'autres partis politiques là ça ne vient pas d'un coup c'est un petit contrôle serré des pratiques on est dans un réunion groupe local un soir on papote on fait une blague et là il y a un militant ou une militante verte qui est là depuis longtemps qui a été socialisé aux valeurs vertes et etc qui nous dit disons que c'est ça chez nous bon peut-être que tu ne sais pas encore mais chez les Verts non c'est pas comme ça qu'on le fait à LV nous on est plutôt voilà c'est une espèce de petite micro-socialisation micro-féminisation au sens de l'appréhension politique des choses on ne s'en rend pas compte mais c'est ça qui transforme un militant en militant féministe et particulièrement à LV alors maintenant les raisons qui sont peut-être propres au vert donc on n'oublie pas ça on n'oublie pas ces logiques partisanes et de professionnalisation politique qui existent dans tous les partis qu'est-ce qu'il y a de propre peut-être au vert sur lequel je peux rapidement insister la première chose que je voudrais dire comme en préambule c'est que le parti vert pardonnez-moi parce que j'en ai marre d'écrire et de redire les verts ELV donc pour les plus nouveaux pour qui l'histoire du parti vert ne commence pas en 1984 mes excuses mais je dis encore les verts c'est plus ce parti est pour de vrai il n'y a pas de doute le parti le plus engagé le plus sensibilisé sur les questions qui sont les questions d'égalité des droits de tous les droits d'ailleurs que ce soit des femmes GTI et droits des animaux d'accord donc la juxtaposition peut paraître bizarre mais je m'en excuse vous voyez ce que je veux dire je le rappelle voilà parce que historiquement ça a commencé avec les droits des animaux et les gens vous demandent beaucoup pourquoi tout d'un coup défendant les marmottes je crois que quelques-uns c'est une l'autre c'est une l'autre voilà et je voudrais nous cantonner alors je convoque un peu avec ça je voudrais nous cantonner défense des droits et voilà des animaux bon en tout cas pour de vrai les plus vertueux en termes de féminisme de lutte contre les sexistes etc pour la parité et là il y a un problème parce que ça fait un moment dans le parti alors archive à l'appui je passe sur mes méthodes d'enquête ça fait un moment donné que le parti fait deux choses les militants d'abord pense et je l'ai encore entendu cette semaine dans des ateliers et ça me mérisse que le féminisme la lutte contre le sexisme la lutte pour les droits la cause des femmes c'est dans l'ADN des verts non non c'est pas dans l'ADN des verts ça n'existe pas dans les statuts de création du parti en 84 on attend même très longtemps la fin des années 90 pour qu'on commence à évoquer la question de parité dans les investitures et le pire c'est pas ça le pire c'est que de penser que c'est dans votre ADN et que vous allez comme ça pouvoir vous faire confiance parce que c'est en vous vous êtes quoi ? vous baissez la garde vous êtes plus vigilant et les affaires dont on a entendu parler ces derniers temps sont sûrement liées d'une certaine manière au fait que convaincus qu'on était des féministes nés on s'est endormis sur nos lauriers et la bataille paritaire qui est une bataille y compris chez les verts la parité des investitures les doublettes la 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 qui ont été aussi conquises de hautes luttes à l'intérieur du parti la parité c'est devenu un peu le cache-sexe du féminisme chez les verts du moins c'est paritaire ok d'accord donc du coup alors on fait encore attention aux prises de parole de temps en temps qui d'ailleurs a des choses un peu particulières en contraint les femmes à parler il n'y a pas une femme dans la salle qui veut parler mais j'ai aussi le droit de me taire je suis une femme libre si je n'ai pas envie de parler je me taille donc voilà attention parce que la parité ça ne fait pas tout ça ne suffit pas à régler évidemment la question ni du sexisme mais encore moins de la domination masculine l'autre point évidemment c'est que beaucoup dans les enquêtes que j'ai faites j'ai entendu dire ça à dire oui mais nous c'est mieux qu'ailleurs mais au prétexte que chez les Verts c'est moins pire que dans les autres partis politiques bon bah dans le fond c'est pas génial mais bon voilà c'est quand même bien c'est pas si mal on baisse la garde aussi du coup de contrôle partisan sur l'ensemble des partis l'autre chose évidemment qui joue c'est qu'un parti politique c'est un espace de convivialité c'est un espace où on a des amis c'est un espace où on s'engage où on est engagé où on s'engage c'est-à-dire qu'on joue quelque chose de soi de ses valeurs de ses croyances de son rapport au monde de son rapport au futur aux familles aux enfants etc. générations futures et du coup il y a des phénomènes de loyauté partisane et une des choses qui se rajoutent c'est que non seulement les femmes ne loyent pas ou du mal ne sont pas entendues etc. mais être celles par qui alors on ne l'a pas entendu peut-être certains ou certaines parmi vous l'avez noté sur les petites phrases que vous avez fait Caroline je ne veux pas être celle par qui le malheur arrive et le malheur pour un parti politique qui est petit qui a peu de militants qui vit des heures difficiles et bien c'est d'étaler sur la place publique parce que nécessairement ça va se savoir que ce parti n'est pas vertueux et pour les Verts c'est d'autant plus coûteux qu'il est justement supposément celui qui l'est le plus donc c'est le gap qui pose problème d'accord dans le fond l'affaire DSK ça a surpris ça a surpris à tout point de vue en plus là il y avait aussi une question de racialisation des rapports sociaux etc. mais bon le parti socialiste donc beaucoup dans l'imaginaire voilà les républicains mais les Verts ah non pas ça chez les Verts quoi comment chez nous ça peut arriver pas possible d'accord donc il y a des espèces politiquement corrects évidemment ça n'excuse pas un harcèlement c'est un harcèlement de l'agression c'est une agression aucune raison de sous-estimer ça en revanche il y a une espèce de zone grise chez les Verts qui fait que dans les relations interactions entre militants il y a une forme de tolérance à une forme de stigmatisation mais quelle qu'elle soit ça ne touche pas que les femmes ça touche aussi les LGBTI ça touche aussi les personnes en situation de handicap chez les Verts il y a une forme de réflexivité qui fait qu'on peut se moquer de ceux dont on pourrait ne pas se moquer si on était ailleurs qu'entre nous il y a une forme d'humour de l'entre-soi qui fait que du coup on ne se rend pas compte mais on crée une zone grise alors là je voudrais être très claire là-dessus il y a une mécompréhension je pense un quiproquo y compris chez certaines femmes que j'ai interrogées une femme libérée c'est pas une femme c'est pas nécessairement une femme qui se sent libre de dire non d'accord je la refais une femme libérée c'est pas nécessairement une femme qui se sent libre de dire non vous la gardez vous la mangez plus tard dans ce qu'on a besoin je vais j'ai quasiment terminé d'ailleurs à propos de parler je veux juste souligner qu'on parle toujours de la parole des femmes les hommes aussi ils peuvent parler ils peuvent dénoncer ils peuvent faire du contrôle rapproché sur leurs collègues sur les militants de leur groupe et a fortiori s'ils se considèrent ou se déclarent comme hommes féministes je pense que une partie aussi de la cause des femmes se joue quand évidemment ce sont les hommes qui parfois s'en emparent et la défendent et je pense que ce serait bien y compris maintenant il reste encore peut-être des choses à faire alors juste pour terminer essayer de regarder un petit peu rapidement lancer peut-être des pistes pour la réflexion tout à l'heure sur la question la parole s'est libérée elle peut se libérer formidable etc bon les représentants du parti disent ce qu'ils veulent si on considère que des faits sur certaines affaires remontent à la fin des années 90 que moi j'ai recueilli dans mes enquêtes les premières rumeurs en 2004 que j'ai signé une communication scientifique que vous avez peut-être lue en 2013 que le parti avoue s'être saisi de ces questions depuis un an et que nous sommes là aujourd'hui moi je considère que la parole y compris chez ELV ne se libère pas si facilement alors je voudrais terminer juste avec ceci je ne considère pas et je pense que ça ne fait pas débat un parti je l'ai dit quand je suis intervenue dans les médias il y a quelques mois un parti ce n'est pas un tribunal d'accord je pense que ce serait dangereux de le concevoir comme ça donc dire on n'a pas à dénoncer c'est aux femmes d'aller témoigner et on doit respecter ça évidemment 100% dire on met ça dans les mains de la justice c'est à elle de traiter on aimerait croire dans la justice de son pays j'espère qu'on pourra le faire à chaque fois mais je ne doute en tant que spécialiste des partis politiques je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire les mécanismes de contrôle partisans il n'y a absolument aucune raison qui n'existe pas ce parti s'est doté ce n'était pas donné d'avance non plus mais d'une commission féminisme alors il ne faut pas nécessairement renvoyer tout sur la commission féminisme mais malgré tout elle existe nous avons créé un observatoire de la parité au moment de la transformation des verts en ELV nous avons refondu des observatoires l'année dernière sauf erreur de ma part donc il y a des espaces partisans et puis ensuite je voulais juste dire une seule chose parce que voilà dans les affaires existantes je pense que là il y a quelque chose à faire être élu c'est représenter incarner représenter son parti sur la scène politique sur la scène publique ça veut dire qu'on porte un costume on n'est pas que soi on est le représentant de telle ou telle partie de ELV m'étonne évidemment je le dis un peu avec une forme d'humour même si c'est pas drôle m'étonne beaucoup que nous ne soyons pas plus exigeants sur les comportements et les discours de ceux qui prétendent représenter les verts pour le dire clairement il y a une charte des valeurs dans ce parti et le moment où on peut casser la trajectoire de professionnalisation partisane qui fait l'accumulation de ressources personnelles on fait parler etc il y a un moment clé c'est le moment des investitures peut-être tout simplement que de déclarer et de vérifier que ce soit effectivement mis en oeuvre que tout individu qui est connu ou réputé parce que la rumeur c'est bien gentil de dire la rumeur la rumeur d'accord puis par ailleurs la rumeur c'est tout à fait objectivale ça se traite aussi c'est pas la peine de dire que la rumeur c'est aussi que c'est réputé tout individu qui est suspecté ou qui pour lesquels on a les preuves qu'il contrevient d'une manière ou d'une autre aux chartes ou à la charte des valeurs de l'EV ne devrait pas nécessairement pouvoir continuer à obtenir des investitures et peut-être que si on commençait par là ça pourrait peut-être déjà faire beaucoup à penser les choses pour revenir sur quelques minutes merci pour continuer avant de vous donner la parole pour des questions on va demander aux femmes témoins si elles veulent bien pour une ou deux minutes nous dire deux ou trois choses notamment Isabelle est-ce que tu as été entendue quand tu as parlé bon bonjour à tous en préambule je tiens à remercier vraiment 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 tous ceux qui nous ont aidé tous ceux qui nous ont soutenu vous l'avez certainement dit avant que j'arrive mais je vais le répéter via les réseaux sociaux ou dans la rue ou par mail j'entrenais beaucoup dans cette salle et merci parce que je pense que quand on traverse des moments comme ça ça fait de bien ça s'est dit ensuite effectivement on a fait partie du groupe de 4 du 9 mai 2016 qui va se rassurer aggraver dans nos mémoires je ne l'aurais pas fait seule je n'aurais jamais je n'aurais jamais témoigné seule on a en tête par rapport à DSA je me disais celle qui a parlé à elle et Sanbanon on voit le déchaînement on est toutes conscients ici du déchaînement médiatique qu'il y a eu contre cette femme contre ou au sujet de cette femme je ne suis pas un maso je veux le maximum et être seule à affronter encore une fois et vous me connaissez un petit peu être seule à affronter l'état d'urgence au 39-3 ou d'autres trucs comme ça ça ne me dérange pas là ça touche le perso ça touche la vie privée ça touche les proches ces enfants à l'école qu'est-ce qu'on va leur raconter à mes garçons qu'est-ce qu'ils vont se prendre dans les dents de réflexion de rumeurs ou de petites phrases etc donc non seule pas possible ensuite j'ai essayé j'ai essayé à l'assemblée de demander à celle de mes collègues qui recevaient les mêmes messages que moi au même moment quand nos téléphones vibraient au même moment qu'on fasse quelque chose pas pour nous pas pour nous du tout en fait mais c'était par rapport aux collaboratrices par rapport aux salariés par rapport à celles qui d'un point de vue de salaire ou de travail étaient subordonnées subalternes aux hommes qui étaient coupables de harcèlement ou d'agglation en ce qui me concerne c'était uniquement du harcèlement donc j'ai posé la question est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on lui fait un courrier en lui disant maintenant tu arrêtes on sait tu arrêtes et on signe à plusieurs nous n'ayons pas eu de réponse si tant de questions je le fasse toute seule je fais lui qu'est-ce que je pensais suffisamment je pense et puis ça s'était arrêté quand j'ai quitté ça s'est arrêté j'ai arrêté d'être ciblée pour ces raisons-là j'ai été ciblée politiquement le punching ball politique est arrivé à chaque feuille mais ça c'est une fois quitté le parti et quand je réagis à ce que Caroline disait tout à l'heure sur qu'est-ce que on va forcément se poser la question de comment elle est habillée ou si elle l'a bien cherchée je le redis j'ai déjà dit d'Alexandrine mais je le répète moi je me posais toujours la question de savoir si mon décolleté n'était pas trop grand je mettais la main comme ça je vérifiais que mes gens n'étaient pas croisés de la mauvaise façon et que je n'avais pas de gens qui les passent même pas en public mais en réunion de groupe à la santé ça, ça veut dire que et je me suis interdite et vous savez donc je suis de Normandie députée du Calvados je porte fièrement le badge de Flamanville c'est parce que effectivement j'étais extrêmement engagée sur les questions de nucléaire beaucoup d'entre nous et que j'avais besoin de Denis pour les questions d'énergie moi quand je suis arrivée à l'Assemblée je me disais chouette il y aura quelqu'un qui va pouvoir m'aider d'un point de vue de travail sur toutes ces questions et on va pouvoir travailler ensemble j'ai arrêté de travailler sur ces questions j'ai refusé effectivement des interviews de journalistes ou des plateaux télé ou radio sur les questions du nucléaire parce que je ne me sentais pas assez fort parce que je n'avais pas assez travaillé avec lui et parce que je me refusais de travailler avec lui je ne participais à aucune réunion la seule avec laquelle j'ai sollicité Denis c'était j'ai demandé à mon collaborateur qui fait 1m91 d'être présent et après j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça stupide donc j'ai éliminé quasiment de mon champ de travail de mon champ de recherche toutes ces questions là et j'en suis navrée pour ceux qui comptaient sur moi pour le faire donc ça ne veut pas dire que j'ai abandonné complètement ça veut juste dire que pour ne pas avoir à subir ça je me suis coupée d'un pan de mon travail et d'un pan de mes recherches et volontairement parce que je n'avais pas envie je n'avais pas envie d'avoir à subir ça celles qui ont reçu les mêmes messages que moi je venirai par là ont pu considérer que c'était comme disait Ferroli de la séduction à la française en ce qui me concerne je n'ai pas trouvé que c'était la séduction à la française j'ai habité pendant 7 ans en Suède le choc est immense le choc de retour en France a déjà été immense on peut s'imaginer moi je n'étais pas préparée je ne sais pas comment répondre à ce genre de choses parce que je ne l'avais jamais connu avant juin 2012 voilà c'est tout con ça peut paraître bizarre mais je n'ai jamais eu à faire face à du harcèlement sexuel jusqu'en juin 2012 à beaucoup d'autres choses mais pas à ça voilà merci merci je voudrais revenir un peu sur les mécanismes de protection de l'institution quand on parle parce que je voudrais vraiment que vous ressortiez au moins avec cette idée dans la tête que les femmes parlent elles parlent moi j'ai même été surprise moi-même du nombre de personnes à qui j'en avais parlé en fait je l'ai découvert moi-même au moment que j'ai déposé lors de l'enquête préliminaire et du coup j'ai fait la liste des personnes à qui j'en avais parlé et en fait j'en avais parlé à un nombre important de personnes dont plusieurs membres de la direction et de plusieurs directions et du coup la question qui se pose c'est comment l'institution se protège elle-même de faire comme ça et comment les femmes en fait ne sont pas entendues quand elles sont alors je n'ai pas toutes les analyses parce qu'en plus c'est en partie prenant je n'ai pas forcément une vision objective des choses mais ce qui m'a vraiment frappée à chaque fois que j'en ai parlé à toutes les personnes à qui j'en ai parlé c'est que j'ai eu en face une réaction qui était une réaction du type ouais bon bah on sait on sait et donc face à ça non mais face à ça moi j'avais deux possibilités en fait je n'avais que deux possibilités parce que en fait quand on vous dit ça veut dire ça minimise ça veut dire c'est pas grand chose c'est à dire qu'il y a d'autres femmes qui ont suivi ça et que pourquoi toi ça pose problème quoi et donc face à ça moi j'avais deux possibilités de réponse soit je me mettais à pleurer pour montrer l'ampleur et l'importance de ce que ça avait pour moi ce truc là et dans ces cas là je passais pour la nonna faible qui ne pouvait pas plus être tête de liste qui ne pouvait plus être candidate qui ne pouvait pas être membre du PE et une nonna qui est aussi fragile que ça on ne peut pas lui faire confiance soit la deuxième possibilité que j'avais c'était de monter le truc politiquement et dans ces cas là j'étais la chieuse de service puisque tout le monde savait et que personne n'a jamais rien fait si c'était moi qui commençais le truc alors j'étais celle par qui la merde arrivait et ce que je veux vraiment dire c'est que nous n'avions pas de possibilité vraiment de nous défendre dans l'institution Europe Ecologie Les Verts telle que nous l'avons vécu ces dernières années et ça n'est pas faute d'avoir essayé ça n'est pas faute d'avoir essayé le nombre de personnes à qui j'en ai parlé et qui ont elles-mêmes témoigné à la BRDP qu'elles l'avaient entendu et toutes ont pris ça comme un truc personnel qui ne me concernait que moi j'aurais dit au même nombre de personnes que Denis Bopin avait piqué 50 balles dans la caisse ça aurait été un problème de parti politique et là ça n'a pas été un problème de parti politique ça a été un problème personnel entre lui et moi et ce que je veux dire aussi c'est que les personnes à qui j'en ai parlé et si vous vous entendez des témoignages comme ça il faut déjà entendre ce que les femmes disent c'est-à-dire pas rentrer dans sa propre logique mais entendre donc être à l'écoute de ce que réellement elles disent et par ailleurs moi j'ai été très surprise du fait que les personnes à qui j'en ai parlé m'ont souvent dit ah oui je connais un autre cas ou je connais quelqu'un d'autre mais qu'en fait elles ne m'ont jamais dit qui et du coup ça me laissait seule face à mon truc et je n'ai découvert par exemple que Hélène alors que pourtant le truc est sorti comme ça je n'ai découvert que Hélène n'avait été victime qu'au moment de la photo avec le rouge à lèvres j'ai découvert que Annie Lameur avait été victime quand l'enquête journalistique a avancé et Isabelle Attard je ne l'ai su que très peu de temps avant par oui dire c'est quand même incroyable et donc si vous entendez les témoignages comme ça non seulement vous devez agir parce que ça n'est pas une affaire privée c'est une affaire politique c'est une affaire publique mais et donc vous avez un devoir d'entendre ça vous entendriez un enfant qui se fait agresser vous auriez le devoir de dénoncer et bien là vous entendez un vol vous avez le devoir de dénoncer et bien là c'est exactement la même chose et en plus vous avez aussi le devoir de mettre les victimes dans des situations où elles peuvent se défendre c'est à dire en relation avec d'autres victimes ou au moins de les informer sur les procédures qui sont à sa disposition pour se défendre et ça ça n'a jamais été fait dans un parti comme Europe Ecologie Les Verts qui pourtant se dit féministe dans l'ADN etc moi je n'ai jamais eu ce genre de réponse et je pense vraiment que si on doit progresser c'est sur ce point là ça permettra au moins d'éliminer quelques cas si dans le monde de l'entreprise 95% des femmes arrêtent leur travail après avoir eu une agression ou un cas de harcèlement nous on s'est réunis hier et avant-hier pour préparer cet atelier et toutes les quatre on se disait qu'on allait sans doute arrêter la politique et bien je me dis que le parti Europe Ecologie Les Verts sera féministe le jour où il prouvera qu'on peut être victime et continuer la politique Alors pour moi c'est vrai que moi ça s'est passé il y a très longtemps vous avez entendu mon témoignage parce que moi ça s'est passé dans les années 99-2000 et donc ça pourrait étonner beaucoup certains et certains du fait que je communique que maintenant et c'est vrai que moi j'ai été contactée par la presse il y a tous les temps pour me demander mon témoignage c'est juste pour expliquer que c'était pas un coup monté c'est qu'un jour j'ai reçu un tweet perso d'un journaliste qui m'a dit j'aimerais bien vous contacter donc je l'ai appelé etc et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que Denis Popin avait continué moi je pensais que j'étais un cas il y a longtemps et qu'il avait arrêté en tout cas j'avais pas vraiment connaissance enfin j'avais pas connaissance j'avais pas connaissance d'autres cas et donc j'ai découvert à ce moment-là que Denis avait continué et quand on s'est vues toutes les quatre j'étais j'étais estomaquée donc je savais pour moi tout était prescrit néanmoins il fallait que je témoigne il fallait que je témoigne pour mes filles qui ont 23 et 27 ans parce que j'ai envie que mes filles vivent dans une société où elles peuvent s'habiller comme elles veulent qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent et qu'elles n'aient pas des gars qui leur mettent la pression et qu'elles puissent vivre ce que moi j'ai vécu parce que avec leur cul je me rends compte que je me suis tue pendant quelques années après j'en ai parlé aussi à beaucoup beaucoup de personnes donc des cadres du parti qui ont eu le culot il y a quelques temps de me dire ah oui mais j'avais pas compris que c'était de l'harcèlement alors que j'ai raconté une fois que j'ai raconté à la presse c'est là qu'il avait une agression à lui voilà mais c'était une agression effectivement il y avait harcèlement et agression puisque c'est quelqu'un qui m'a téléphoné et qui mettait la pression chaque jour pendant quelques temps et qui au final a essayé de m'attresser en tout cas en ce moment je pourrais vivre l'époque mais donc voilà je pense qu'il était important que je le fasse pour mes enfants et puis pour toutes les filles pour toutes les femmes parce qu'on ne peut pas accepter ça ensuite plus loin c'est vrai que nous nous faisons de la politique donc je pense qu'il était important que nous femmes politiques nous le fassions parce que parce qu'on nous est rattrapé plus qu'une nana qui qui a des difficultés qui est dans le monde du travail qui est dans la précarité etc parce que je crois quand même aussi que les harcèleurs les avanceurs choisissent leurs victimes et qu'ils choisissent le moment c'est pas par hasard que nous ayons survit ça je crois en tout cas pour certaines parce que c'était un moment de notre vie ou parce que en ce moment là c'était peut-être plus compliqué ou autre et je pense qu'on a le droit d'être fragiles on a tous toutes et tous le droit d'être fragiles à des moments donnés et quand tu disais carrément tout à l'heure que les femmes qui se poussent d'agressions sont des femmes qui sont tout à fait moi c'est la preuve c'est la preuve que ces hommes choisissent les victimes choisissent et donc ce sont des prédateurs et donc moi je n'en ai pas et pour finir pour moi ça a été compliqué puisque j'étais la voisine de la campagne devenue conseil régionale donc on peut l'imaginer je venais faire campagne avec sa campagne et pendant toute la campagne j'étais pas bien j'étais pas bien mais je ne voyais pas à lui dire à l'émarge voilà ce qui m'a fait Denis j'en avais pas j'en avais pas le courage et j'ai passé je la regardais régulièrement et j'avais de la peine pour elle j'avais de la peine pour elle et je travaille aussi pour la ville de Paris ou à la ville de Paris il y a comme adjointe la mère de son fils aîné je me croise régulièrement et quelques jours après le meuf-né nous avons inoccuré en centre enfin nous étions au même endroit au même moment donc j'appréhendais ça ça s'est bien passé ça s'est très bien passé à faire une femme mais j'en avais mal au ventre je n'osais pas y aller et je continue à aller à la région en tant qu'élu régionale avec la campagne de Denis qui a 5-6 mètres de moi sur ma gauche et j'ai un tortifoli à gauche depuis quelques mois je pense que c'est pas par hasard avec les élus socialistes qui vont voir ça en me disant moi je trouve ce qui tient en me regardant donc c'est aussi ça notre quotidien et voilà comme Sandrine la difficulté c'était pas de faire un atelier beau je vais essayer de reprendre de m'en mettre un peu au-dessus quand Sandrine la première fois qu'on a évoqué le fait qu'en effet les femmes victimes de harcèlement qui décident de parler en effet plein d'or de fois la première fois que Sandrine nous a dit mais on verra bien dans quelques années qui fera toujours de la politique et qui n'en fera plus je m'étais presque fâchée en disant mais non mais non mais non mais non mais non c'était juste il y a 2 mois et là moi je vous l'ai dit parce que j'ai tous entendu dire mais non monsieur alors moi j'ai essayé de vous expliquer par quoi on passe maintenant alors je vous remercie toutes et tous pour tous les messages de soutien parce que s'il n'y avait pas eu ça on ne s'était pas préparé mais heureusement qu'il était là parce que je pense qu'on ne serait même pas au JDE de vous dire par exemple ce que ça fait quand on rentre dans une pièce depuis 3 mois et qu'on a l'impression d'avoir un panneau gros comme ça au-dessus de la tronche c'est une alors moi j'ai trouvé un mot là depuis 3 jours et les copines elles m'ont dit ah non pas ce mot là c'est horrible en ce moment je vous appelle les bopinettes c'est affreux comme mot mais en fait j'ai l'impression de porter ça où que j'aille dans la rue dans le tramway dans le train les gens très gentiment viennent nous voir et nous disent merci qu'est-ce que c'est courageux ce que vous avez fait alors là moi j'ai appris une chose depuis 3 mois c'est que le courage ce n'est pas de ne pas avoir peur par exemple parce que peur on a eu peur pendant 3 mois et en fait on a peur tout le temps on ne dort pas bien la nuit on se maltise comme des malades moi j'ai jamais eu mal au dos j'ai le dos bloqué avec la torticollie c'est André elle doit prendre des petits cachets et Isabelle elle s'est cassé le pied donc en fait en fait c'est dur et pourquoi pourquoi c'est dur de parler alors moi il y a un mécanisme on n'a pas parlé pourquoi nous on a mis on a parlé moi j'ai parlé le premier jour le premier message que j'ai reçu c'était un SMS on a recomposé les choses le premier je l'ai montré même je l'ai montré il en était arrivé 10 d'un coup je l'ai montré j'en ai parlé à une dizaine de personnes et rapidement en effet quand on en parle et c'est pas un cas spécifique à notre histoire à nous je crois c'est que quand on en parle et on nous dit ah merde il a recommencé toute personne qui nous dit ça ça veut dire qu'elle le sait déjà elle nous dit pas et personne aucun de mes amis personne ne m'a dit Hélène on va t'aider Hélène je sais que c'est déjà arrivé à quelqu'un on va aller chercher les autres personnes on va t'aider toutes les personnes à qui je l'ai dit il y en a une qui m'a dit bon garde garde le message peut-être qu'un jour quelqu'un aura la force de faire quelque chose ou c'était non mais t'es sûre Hélène avec ta vie ton truc et tout ça t'imagines ce que tu vas prendre à la tronche et les unes et les autres chacune différemment et c'est le cas de toutes les femmes victimes de ce type de phénomène les raisons pour se taire c'est pas nous qui nous les fabriquons c'est vous tous en fait c'est tout le monde c'est toute la société qui nous explique que c'est bien plus confortable de fermer sa gueule et de continuer à ne pas y penser donc voilà après sur pourquoi ça arrive dans cette institution moi je m'en veux par exemple beaucoup et je m'interroge sur pourquoi c'est à ce moment là qu'on a parlé pendant du temps on a parlé à des gens on a essayé mais ça marchait pas et d'un seul coup on s'est mis à parler c'est pas pour nous en fait on a parlé on a parlé enfin moi je sais que le déclencheur c'est cette foutue photo et quand j'ai appris qu'il lui était donné une nouvelle mission où du coup il allait aller sur un nouveau périmètre où aucune femme ne s'est prévenu où personne ne les avertirait ne les protégerait et comme j'ai vu que personne nous avait protégé nous j'imagine bien que personne n'avait protégé les autres et ça c'est peut-être assez symptomatique de notre façon à nous femmes aussi de vivre les violences on se protège pas nous on protège les autres c'est des choses qu'on retrouve dans les violences portugales aussi les femmes vont réagir pour défendre leurs enfants par exemple mais pas pour se défendre elles-mêmes alors si on veut éviter que ça recommence moi je vous demande à toutes et tous une chose la prochaine fois qu'une femme ou un homme vient vous dire je ne sais pas comment faire d'une part écoutez-les écoutez-la revenez lui en parler et proposez de l'accompagner parce que tout seul je vous assure c'est trop obligé et aucune de nous n'aurait parlé toute seule moi la première fois où j'ai eu un des journalistes j'ai dit qu'ok je voulais bien parler mais que de toute façon tout seul ça ne servira à rien je serai détruite dans deux semaines et que ça ne ferait pas changer les choses donc il faut être plusieurs mais après c'est comment on va faire dans notre partie pour que ça ne se reproduise pas et bien je vous assure que je ne suis pas sûre qu'on soit au point je ne suis pas sûre qu'on soit au point il y a en effet beaucoup de messages de soutien mais il y a aussi beaucoup de silence dans certaines personnes il y a aussi des gens qui continuent et on l'a vu dans les différents documentaires des responsables il y a des choses qui m'ont choquées par exemple en tant que Dominique Voilet qui nous connaît toutes qui a plutôt visiblement du respect pour un certain nombre d'entre nous se dire que ce n'est pas bien ce qu'on a fait parce qu'on a abîmé la vie de quelqu'un que des femmes disent ça c'est compliqué à gérer je vous assure c'est compliqué et il y en a beaucoup il y en a peu qui l'ont dit mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le pensent voilà il y a aussi ceux qui nous ont reproché que ce soit les médias qui fassent le procès et pas la justice pardon s'il n'y avait pas de médias qui avaient fait leur boulot et enquêté on n'aurait jamais parlé déjà aujourd'hui on nous a reproché d'avoir porté ben donc on a porté plainte et bien visiblement on a dit que ce serait dans les détails mais il y a un nombre de victimes qui a déposé qui est important en effet avec des faits prescrits et bien aujourd'hui il y a un vrai risque qu'en effet il ne se passe rien derrière rien donc si en effet il n'y avait pas eu les médias on aurait fait quoi moi avec mes petits messages j'aurais été chez les flics dire excusez-moi monsieur il y a un méchant garçon il m'envoie des messages tout dégueulasses il se serait passé quoi j'aurais publié des pressions et chacune séparément ça n'aurait rien donné donc malheureusement sur ces questions là sans les médias ça ne peut pas être c'est les médias qui nous ont aidé pas la justice et aujourd'hui moi je suis un peu pessimiste sur la façon quand la justice traitera le truc on a dit qu'on vous donnerait quand vous donnerez la parole pour quelques interventions en question il reste peu de temps mais il était aussi important d'entendre les paroles de la salle qui présente donc je viens prendre une mieux intervention si vous le souhaitez alors on va prendre une femme et un commentaire bonjour et puis je suis très contente qu'il y ait cet atelier aujourd'hui aux journées d'été ça montre aussi que le parti s'empare quand même de la question en faisant cet atelier même si c'est grâce à vous je voulais juste se poser la question sur dans les partis politiques et la part du pouvoir que se donnent ces hommes là pour éliminer aussi des femmes politiques parce qu'on sait comment se gère l'Assemblée nationale et que le pouvoir cette façon d'être dans l'Assemblée nationale qui est scandaleuse qui est connue par tout le monde qui est filmée je veux dire avec des mots des phrases qui n'est pas punie alors qu'on a le témoin on a le visuel et donc je veux dire on sait très bien qu'il y a une bataille pour les postes et que la façon d'éliminer des gens qui sont potentiellement des rivaux politiques même dans son propre parti j'aimerais savoir si on peut penser qu'il y a aussi quelque chose de différent et puis aussi ce qui m'a énormément marquée c'est en effet quand on s'est dit du flot a dit mais moi je ne peux pas porter plainte c'est un aveu de faiblesse c'est un aveu de faiblesse de dire et donc je ne serai plus une femme politique assez forte et ça je pense qu'en effet il faut s'enlever ça de la tête je veux dire la force politique n'a rien à voir avec ça mais après il faut s'envoire que je comprends bien que c'est difficile moi dans ma mairie quand même il y a un maire qui a il y a eu des lettres anonymes très sexualisés qui ont été envoyés moi j'en ai reçu une alors c'est anonyme j'ai été portée plainte mais il a refusé de donner les cartes anonymes à des élus femmes c'est à dire qu'elles ne savent pas qu'elles ont reçu une carte donc elles n'ont pas pu porter plainte puisqu'elles ne sont pas au courant et moi j'ai été dévoire qu'on fasse une action commune il refuse il ne veut pas en vous parler bonjour merci Philippe Borelli je tiens je vous l'avais dit une première fois Hélène Annie est en ligne moi dans mon quartier ormi je peux vous assurer que vous venez de sauver plusieurs vies plusieurs filles et au nom de mes copines qui certaines dont une récemment ont voulu la marier de force c'est votre témoignage qu'elle a fait qu'elle a pu se dépasser et on l'a soutenu comme vous l'avez notifié vous avez besoin plus que de soutien alors je ne suis pas un homme féministe comme tu l'as dit tout à l'heure on le devient je ne sais pas si je le deviendrai mais en tout cas je ne sais pas si l'âme française m'autorise mais je veux le faire je suis devenu un homme protétrice je suis un gros donneur de 110 kilos c'est vrai que un expert en arts martiaux et je n'ai pas eu le désagrément que vous avez eu et souvent Amélie me tire les oreilles en me disant la violence n'est pas bien ça ne résume pas tout c'est vrai Amélie mais s'il y a eu des hommes et j'entends bien ce que vous dites que plusieurs d'entre nous avaient été au courant si ces hommes-là ces harceleurs ces prédateurs savaient que la fonction immédiate avant celle de la justice peut être quelque chose qu'on fonctionne dans le parti mais excusez-nous d'être sanguin peut-être ça va en tirer certains prédateurs je ne dis pas que ça va tous les années entières mais je veux dire peut-être que ça va en tirer certains prédateurs moi j'ai deux choses à vous dire tout à l'heure la copine a dit la chose suivante ces gens-là ils n'ont pas ils ne peuvent plus avoir le droit de pouvoir être investis par le parti si je peux vous permettre il n'y a pas que ces gens-là ceux qui sont complices de non-assistance et personnes en danger sans vouloir faire de polémique sans vouloir faire de polémique j'ai des copines qui m'ont alerté et j'ai été très choqué et très blessé le 10 mai 2016 à l'émission C'est à vous une de nos candidates aux primaires nous dit la chose suivante au bout de 30 secondes d'émission qu'elle a été au courant des agissements et que Sandrine lui en a parlé cette même candidate dit à Sandrine tu viens d'être victime d'une agression ce n'est plus qu'un délit c'est aussi un crime on est bien d'accord qu'est-ce qu'elle nous dit qui en seconde après qu'à cette époque-là elle était ministre et moi un des copines elle me dit écoute ta copine elle a fait 23 conseils des ministres elle a vu le ministre de l'intérieur le premier ministre le président de la République qu'est-ce qu'elle a fait ta copine pour prêter assistance à personnes en danger ou en situation de vulnérabilité qui allait arriver après qu'est-ce qu'il se passe dans votre parti et on le dit tranquillement à la télé et vous allez lui donner l'investiture tu vois le problème qui se pose le problème qui se pose là-dedans c'est quand même important je comprends lorsqu'on est des enfants et qu'on se dit tiens je vais dire que tu gardes le secret après quoi tout à fait qu'on puisse le faire parce qu'ils sont des enfants mais un ministre de la République un élu du peuple un représentant d'un chef parti politique qui est au courant de ses agissements qui a quand même une protection de sécurité autour d'elle lorsqu'elle est ministre donc elle a la connaissance d'où frapper d'où donner l'information donc moi sans vouloir faire de polémique parce qu'on rentre dans une situation de primaire je ne pourrais plus jamais voter ou soutenir pour quelqu'un qui a commis un cas de harcèlement ou d'agression ou quelqu'un qui est complice par la non-assistance à la personne en danger merci merci du coup intervention un peu complémentaire de ce que tu as dit donc moi je suis Rosalie je suis nouvellement élue en charge de la formation dans le bureau de la commission de féminisme j'ai deux choses à dire donc la première complément de ce que tu disais par rapport à ce que disait Vanessa sur la question de la charte des valeurs ça pose aussi la question de l'inéligibilité avec le bureau de la commission de féminisme du coup on va aller voir la commission de justice pour savoir comment ça peut se passer parce que ça pose des vraies questions concrètement de la graduation des peines etc et par ailleurs moi c'est quelque chose auquel je tiens et je pense que en tant qu'écologiste on peut tout à fait porter ça c'est tout simplement de faire d'actes et de dire qu'à un moment donné les personnes ne se restent que mêlées à un scandale de l'arcement sexuel ne puissent plus être éligibles je pense moi je pense que de temps en temps on peut faire du name and shame je pense à monsieur Baillet qui a été mêlé très 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 près à un scandale de l'arcement sexuel son assistante a été payée pour se taire alors qu'elle a fini nue avec des traces de cou chez elle retrouvées par son fils c'était son assistante donc moi je pense aussi qu'à un moment donné se mettent les ministres de notre pays en ce moment je pense qu'aussi on peut prendre date et se dire que la France au niveau européen au niveau international est modèle là-dessus et que les ministres puissent à un moment donné dénissurer lorsqu'ils sont mêlés de près ou de loin à un scandale ce serait le cas si vous avez piqué 50 euros dans la caisse comme a dit Sandrine pourquoi pas parce qu'ils sont mêlés à un scandale sexuel donc on va travailler là-dessus simplement la deuxième chose que je voudrais dire c'est peut-être la sororité ça j'ai beaucoup moi j'ai parlé à un certain nombre d'entre vous qui êtes là aujourd'hui et je sais à quel point je ne peux pas l'imaginer je ne peux pas me mettre à votre place pour me dire enfin pour me rendre compte à quel point c'est dur pour vous je voudrais juste ce sera peut-être le moment plus à la fin mais qu'on puisse applaudir extrêmement fort pour dire à quel point on soutient l'État de la France c'est moi c'est tout je suis très envie d'une réaction d'une réaction franchement là m'a plongé je ne savais pas que je croyais que grâce à la démonstration que ça a tout ça ça a tout passé c'était impossible dans cette idée de s'appeler que tu as dit là parce que pour moi qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on devrait voir quand vous allez dans une paix c'est qu'on voit une femme politique et en fait les seuls hommes politiques quelqu'un qui dénonçait c'est vraiment notre rôle en tant que politique de prendre les bras sur ça et donc c'est juste l'inverse pour moi vous êtes concrètement des femmes politiques avec un R comme respect et c'est tout et la honte elle devrait être de l'autre côté du coup une proposition concrète parce que ça sent compliqué c'est compliqué de faire de la double peine sur quelque chose dans un exemple simplement se dire ici que dès qu'on entend quelque chose on en parle on en parle à la personne directement et on ne parle pas il ne faut pas laisser la victime seule et devoir par la personne c'est nous on en parle on en parle publiquement et tous dès qu'on entend quelque chose ce qui fait que sans même obligation quelconque d'avoir une bible peine ou de dire la personne de basse dans le agenda elle ne sera jamais parce que quand on en parle il y a chaque réunion là il y a de la même façon on peut pas le faire une terrible je ne sais pas même si ça fait chier ou ça et bien on le refait donc chaque réunion il y a quelqu'un qui effectivement est une art on en parle voilà et on lui dit et on lui dit et on lui dit et on lui dit et on lui répète voilà c'est ça merci on prend encore une une autre avancée je peux vraiment poser qu'on demande si on peut passer à la politique de soutien des 14 personnes qui ont porté de l'âme je ne sais pas si on dit c'est une mission de le faire ou si c'est à nous en tout cas si ce soit dommage on ne dit que tout le temps on se dit ce déclatant pour se situer là-dessus pour la soutienne dans la suite de l'autre alors que j'ai longtemps hésité pour venir ces journées d'été là entre autres parce que ce qui s'était passé ce qui s'était passé au concert donc je suis venue puisque vous avez bien fait l'effort de venir je vous en remercie beaucoup je voulais dire aussi que dans les petites choses à mettre en place quand on est en tant que femme pas forcément victime mais spectateur aussi de petites blagues on a un grand rôle à jouer parce que pourquoi rire et se sentir obligé de participer quand on a une blague salade ce qui nous arrive c'est terrifiant c'est terrifiant de voir que d'autres femmes qui sont là présentes et qui entendent rire enfin je veux dire je pense qu'en tant que femme on a un rôle à jouer en ne faisant pas en ne riant pas en ne participant pas et ça c'est peut-être pas un petit rôle mais c'est déjà énorme c'est à dire qu'il y a quand même une volonté d'attirer une forme de réaction de consensus on rigole bien juste ne pas rire et rester demain c'est juste qu'il n'y a pas à rire en tous les cas merci d'être on va devoir rendre la salle dans ta voie on nous a de là si je voulais juste donner un témoignage j'étais au conseil fédéral pour quand après qu'on ait applaudi la déclaration à libération des 100 journalistes qui avait défendu je ne sais plus comment la tribune qui avait dénoncé l'évolution c'était Balépa voilà on est en train de parler de tout ce qui se passe sur les propos de l'évolution dans l'espace qui a dit c'est tout à coup il y a eu cette je sais plus de la commission c'est une ministre qui est venue me lire et bien dans notre partie il y a quelque chose qui se passe et je me rends là parce qu'on n'a plus rien de ce conseil fédéral à part ça parce que ça m'a vraiment lassé et en même temps pas permis du tout parce que c'était quelque chose de privé ça faisait comme drôle parce que c'était comme si quelque chose de privé à entrer dans l'espace public là où on était et nous on pouvait rien dire parce qu'on n'était pas au courant en ce moment je ne connais rien et on a entendu bon là c'était ma poste qui disant il faut que il semble qu'elle a dit ça mais bon on n'a dit pas sans preuve comme ça mais voilà c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent aussi et donc je voulais je voulais donner ce témoignage parce qu'il me semble quand même du coup c'est vraiment que ça rentre dans l'espace public dans cette histoire là parce qu'autrement on se retrouve en port à fond et puis en train de parler de quelque chose qui nous semble tellement donc on doit terminer vous savez les ateliers sur les propositions donc il y en a déjà plusieurs qui sont venues pour vous Vanessa on peut en rajouter une et on demandera à Sandrine de synthétiser oui évidemment merci parce que du coup je voulais répondre à votre question et puis peut-être préciser les mots de choses très très vite et faire une proposition qui va avec deux choses peut-être sur ce que vous avez dit je ne reviens pas sur la question de refuser des investitures quand évidemment les individus ne respectent pas la charte des valeurs on sait très bien dans un congrès par exemple pour faire signer des gens des textes les attraper dans le couloir et lui dire allez viens tu signes la choper quelqu'un d'autre pour lui dire écoute maintenant t'arrêtes tu arrêtes parce que ça se sait c'est terminé les investitures pour toi sinon c'est fini là avec bord de rappel je pense que ça se fait aussi et le problème c'est que quand on accorde les investitures le mécanisme que je décrivais tout à l'heure accumulation des postes des capitaux en propre et après ça devient de plus en plus difficile et pour avoir longuement observé vécu dans ce parti je sais très bien qu'on peut dire des choses à des gens y compris tranquillement par simple mécanisme de contrôle le partisan le plus serré juste une petite chose dans ces mécanismes de contrôle aussi il faut avoir un niveau d'écoute qui soit pertinent la crainte qu'on a toujours c'est le mouvement balancier dans l'autre sens la chasse aux sorcières le retour à l'ordre moral ça n'a jamais 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 bénéficié au droit des femmes et à l'espace de la lutte de la cause des femmes donc l'ordre moral attendez quelqu'un et avec des mesures extrêmement drastiques c'est pas nécessairement la meilleure des choses à faire non plus mais en tout cas les investitures c'est partisan pour le reste si effectivement ça tombe sous le coup de la loi l'inéligibilité pardon est évidemment une position à défendre je vais répondre à votre question rapidement et du coup peut-être faire une proposition pourquoi on en arrive là je l'ai dit le rôle politique il est genré il a été fait par les hommes pour les hommes j'ai aussi dit que la parité ça ne suffisait pas dans le parti parce que c'était devenu un cache-sexe voilà et que du coup on se font tant et ça mais ça ne suffit pas dans le champ politique non plus alors ça ne suffit pas pour tout un tas de raisons d'abord parce que et bien évidemment l'ensemble des institutions politiques ne sont pas paritaires qu'elles ne sont pas paritaires à égalité symbolique des postes parce qu'il y a une différence entre un maire et une conseillère municipale et l'opposition voilà je ne se déroule pas vous savez ça donc ce n'est pas complètement paritaire et puis de fait il ne faut pas penser évidemment que l'idée quand même derrière la parité c'est de dire plus il y aura de femmes dans le champ politique et mieux ça ira oui à une seule condition qui jusque là n'a pas été vérifiée c'est que les femmes n'endossent pas de manière masculine le rôle politique parce que si pour ne pas être traité Sandrine l'a très bien dit de faibles femmes donc d'incompétentes donc de fragiles bref de pas aptes à faire de la politique est de fait illégitime et si elles veulent lutter contre ça de fait elles reprennent les codes masculins j'ai entendu des femmes dire oh là là je veux me faire élire je vais travailler ma voix je vais refaire ma garde-robe mais là ça a l'air de tomber sous le coup du bon sens mais il faut que c'est déjà commencé l'endosser de manière masculine le rôle politique si je ne peux pas être candidate à la présidentielle avec une voix fluette si je ne peux pas être députée avec une joute courte voilà j'ai déjà commencé c'est-à-dire là pour le coup la femme qui veut être crédible en politique elle est d'une certaine manière entre guillemets sa pire ennemi parce que des femmes pleines à parité voire plus que des hommes politiques mais qui se conduiraient comme le rôle genré de manière masculine politique l'impose ça ne changerait pas grand chose du coup je termine sur une composition puisque les écologistes sont réputés pour avoir une forme de réflexivité de sens de l'humour etc. y compris dans le mode de communication malgré tout pourquoi ne pas faire une campagne sur dégenrer le rôle politique c'est-à-dire une campagne de communication sur alors c'est quoi c'est facile c'est l'exis corporel c'est la voix c'est le thème des dossiers à traiter je vois moi très bien EELG faire une campagne se moquant comme les jeunes écologistes peuvent le faire aussi par thématique en disant plutôt fort on peut leur demander un coup de main par exemple tiens c'est quoi un bon candidat qui parle mal mais pas comme un bon politique devrait parler c'est quoi l'habillement voilà on fait de la politique autrement et bien des gens ront le rôle politique dans le même temps qu'on se bat pour la parité et pour toutes les autres mesures parce que les représentations sociales les croyances sociales le temps d'inertie pour les transformer est extrêmement long donc si on prend quelques mesures comme ça en interne mais que par ailleurs on ne contribue pas à travailler sur les représentations les structures sociales ça va être beaucoup trop long je voudrais revenir juste sur deux petites choses parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu à l'issue de ce étatelier quand tu parlais de zone grise tout à l'heure dans le même temps dans les chers c'est-à-dire qu'il y a ce qui est permis par la loi et ce qui n'est pas permis par la loi et ce qui n'est pas permis par la loi c'est de s'imposer sur une femme sans son accord ce qui n'est pas permis par la loi c'est de harceler les femmes quand elles vous demandent d'arrêter et ça on a beau être libertaire on a beau être ouvert l'esprit on a beau aimer les partout ce que vous voulez n'empêche que ça n'est pas autorisé par la loi c'est une question de consentement pour moi la question du harcèlement et de l'agression c'est une question très simple de rapport au pouvoir c'est-à-dire est-ce que c'est entre personnes consentantes ou est-ce que c'est entre personnes dont l'un est plus d'accord que l'autre comme disait et donc il n'y a pas vraiment de bonne crise on peut avoir les comportements que l'on veut on donne la liberté dès lors que l'autre est d'accord voilà c'est sûr sur l'autre truc que je ne voudrais pas laisser dire c'est sur Cécile Dufault parce que son nom elle est citée moi je voudrais dire que oui je lui en ai parlé elle en a témoigné etc je dois aussi dire que c'est la première à avoir mis le mot agression sexuelle sur ce que j'avais vécu donc si tu veux c'est la première à avoir qualifié la chose de manière forte et je dois dire qu'à partir du moment où je lui ai dit en face à face les yeux dans les yeux à partir de ce moment là elle n'a jamais cessé de soutenir la démarche c'est-à-dire elle n'a jamais cessé elle n'a jamais menti elle n'a jamais elle est allée témoigner dans les médias témoigner partout où elle pouvait donc ce que je veux dire c'est que voilà après chacun a eu des rôles à des moments je ne voudrais surtout pas que cette histoire se termine par une chasse aux sorcières parce que ce serait exactement l'inverse c'est pas dans la compresse voilà non non on s'est sûr sur les sur les mesures à prendre dans notre parti politique moi je pense qu'on a un conseil statutaire qui voit le moindre différent le moindre différent et interprétation de règlement on n'a pas de structure qui permette de prendre en compte une femme qui se plaigne de harcèlement ou d'agression et donc il faudrait qu'on ait une structure ad hoc qui ne soit pas une structure ni le BE ni le conseil stat mais qui soit une autre structure qui permette d'entendre d'être en relation avec des associations avec des psychologues de faire tout ça il y a une chose qui n'a pas été dite et je le dis très rapidement c'est que moi j'ai beaucoup entendu dans les idées reçues la présomption d'innocence c'est à dire oui mais on présume innocent sauf que nous on est présumé innocent de mentir aussi et que ça c'est nettement moins le cas dans la tête de certains et ensuite je pense aussi qu'il faut une procédure spécifique dans notre règlement intérieur parce qu'il n'est rien spécifié dans notre règlement intérieur on n'a rien dans les entreprises vous avez un conseil de discipline vous avez des partenaires sociaux vous avez un représentant du personnel vous avez des moyens de vous défendre dans les partis politiques rien n'est inscrit nulle part donc je pense qu'il faut formaliser une procédure pour que ces cas-là puissent dorénavant être sanctionnés je vais faire deux choses qu'a dit Sandrine je rajoute juste un mot parce qu'on a parlé de sororité moi je parle aussi beaucoup d'humilité dans les formations sur l'égalité entre les femmes et les hommes parce que je pense que si on aborde le sujet en pensant que nous on sait faire et que les autres ne savent pas faire on va droit dans le mur moi je pourrais vous citer la peur de ça trois responsables politiques numéro un vice de parti politique un ancien député un haut fonctionnaire de la préfecture de Paris qui sont des agresseurs sexuels qui sont en poste je le sais parce que j'ai des témoignages si je dis leur nom publiquement comme les personnes n'ont pas porté plainte la semaine suivante la semaine prochaine il y a une plainte contre moi puis la semaine dernière je vais en prison donc qu'est-ce que je fais ? et bien je vais demander journaliste j'essaie d'en parler j'accompagne les femmes victimes mais ça se limite à ça et jamais je pense en tout cas c'est ma façon de penser l'engagement féministe je me permettrais de dire à une autre femme ou à un autre homme féministe que c'est de ça la responsabilité ce qui se passe ce qui s'est passé est de la responsabilité de l'agresseur sexuel c'est de lui qu'il faut parler c'est de l'agresseur sexuel c'est de l'agresseur sexuel il n'y a pas que les responsables politiques ont aussi une responsabilité pour lever l'auberta pour faire le règlement intérieur pour accompagner les femmes etc mais attention à mon avis attention à mon avis il y a une phrase que d'avis je ne voterai jamais pour quelqu'un pour qu'elle laissait passer ça je n'en suvotera jamais pour personne parce qu'en fait on est toutes et tous à un moment ou à un autre on progresse on fait des efforts on découvre des trucs on se forme on fait de mieux en mieux mais c'est tellement massif enfin je veux dire dans chacune de nos familles il y a des femmes violées qu'est-ce qu'on fait tous les jours deux enfants par jour deux enfants par jour qui meurent de maltraitance donc on en a forcément dans nos entourages qu'est-ce qu'on fait bon donc soit on se dit on est tous responsables puis on va se recoucher soit on essaye ensemble sans jeter la terre sur personne d'essayer de trouver des solutions collectives et donc cette question de l'humilité et de comment est-ce qu'on apporte cette bataille-là je trouve que c'est très important pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble parce que quand ton intervention elle m'a totalement pris du coup là je me suis dit ok donc en fait je suis une grosse aide puisque je suis pas capable de parler et donc je vais rentrer chez moi et me mettre sous sa bataille et puis pleurer un peu et donc j'ai pas envie de tout ça j'ai envie de relever la tête et de me dire que là on est 50 à se former collectivement à avoir encore plus percuté des trucs qu'on avait déjà un peu percuté c'est ce qui faisait plus facile qu'on était là c'est qu'on avait un peu percuté et que quand on va rentrer chez nous on va être 3, 4, 10 fois plus efficaces pour faire remercier les violences je pense qu'on a avec cette crainte que ça nous recommence parce que je pense que la maladie n'est pas de l'équipédie c'est qu'on puisse donc ça c'est plutôt moi je pense que c'est au niveau de chaque local qu'il faut se former mais on a et comme disait Sandrine il n'y a rien dans le règlement intérieur donc tous les secrétaires régionaux ils travaillent des livrets d'accueil tout ça pour nouvelle aberrance dans le livret d'accueil de la nouvelle aberrance ou de la nouvelle aberrance il pouvait y avoir un petit mot sur qu'est-ce ou un gros mot des grands mots sur qu'est-ce qu'on ne fait enfin est-ce que c'est la définition du harcèlement est-ce que c'est parce que ça fait partie maintenant de notre histoire de l'histoire de notre partie du coup comment on prévient les femmes et les hommes parce qu'il y a aussi ça peut être un homme qui harcèle un homme ça peut être une femme qui harcèle un homme enfin comment on arrive à définir et à faire en sorte que chaque militante et militant prenne soin du militant et de la militante d'à côté ne se transforme pas lui-même en agresseur sache que on vous le voit et qu'on puisse prendre soin les uns des autres et je pense que c'est pas très compliqué à faire et qu'il faut le faire à tous les échelles donc c'est au niveau des groupes locaux c'est pas au conseil fédéral c'est des groupes locales j'aurais des propositions encore j'aurais des propositions je vous résumerai les propositions si je le dis c'était également pour réagir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure c'est à dire qu'à ce moment-là personne ne d'aura pour moi non plus parce que j'ai pas parlé en octobre 2013 ça devient un petit peu chaud quoi comme comme débat je dis pas que je demande de voter pour moi tout le temps il y en a deux ici dans ma circo ou trois mais c'est pas ça du tout c'est que vers qui on se tourne il y a toutes les réflexions qu'on a dans la tête on peut très bien l'avoir dit à quelqu'un qui est elle-même a été victime et qui ne sait pas comment se débatouiller de toutes ces histoires parce que si elle parle alors on va toucher à son histoire à elle et ce que ça va enclencher ce que ça va impacter sur sa vie de famille ou sur beaucoup plus finalement on pense beaucoup plus à sa vie de famille qu'à sa vie politique dans ces cas-là enfin à ce que nous pensons on réfléchit et on fait le moins pire à l'instant T ça veut pas dire que c'est ce qu'on va faire six mois plus tard parce que le contexte évolue et parce qu'on a réfléchi parce qu'on se sent plus fort parce que son contexte familial ou politique a changé et donc à ce moment-là on se sent dans la capacité collectivement à agir et c'est important parce que la question qu'on nous pose systématiquement c'est pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt c'est plus tain de chiant comme question parce que moi j'ai envie de dire ben on a parlé quoi on a parlé on a parlé et maintenant on nous reproche de ne pas l'avoir fait plus tôt donc on a tout le temps tort quoi en gros on a tout le temps tort dans la façon de se fringuer mais on a aussi tout le temps tort dans la façon d'agir c'est soit trop tôt soit trop tard soit pas au bon moment soit on nous dit mais t'as parlé à ce moment-là mais c'est parce qu'il y avait une campagne électorale donc t'aurais dû te taire mais on est tout le temps en campagne quasiment donc on ne peut pas jamais parler enfin bref imaginez un peu ce que ça peut provoquer dans nos cerveaux parce qu'on ne sait jamais à quel moment on veut parler et on a chacun je pense développer des parades des façons d'interpeller les autres inconsciemment ou inconsciemment alors tu vois c'est tombé à l'eau des messages messages au secours où les messages à l'aide sont tombés à la flotte où on s'est adressé à la mauvaise personne mais on ne savait pas et nous on a eu aussi la chance d'avoir deux journalistes extraordinaires qui se sont occupés de ces messages et je pense que je voudrais aussi que je vais vous le présenter quand même parce que j'ai vu les personnes qui ont éthiquement parlant respectueusement parlant fait un travail comme Arca on s'est sentis en sécurité et c'est bien la sécurité qui manque pour qu'on puisse toutes parler et ce ce cocon ce ce sentiment cette sérénité manque la plupart du temps et c'est pour ça qu'on ne parle pas voilà merci juste très rapidement parce que je ne serais pas moi-même si je ne le faisais pas un conseil bibliographique évidemment évidemment je ne sais pas on a dû prononcer le mot X fois mais la question entre il y a le problème ou il n'y a pas le problème c'est la question du consentement évidemment c'est ça qui est au coeur de l'histoire voilà raison politique a publié il y a quelques temps un numéro de revue qui s'appelle justement consentement dans lequel il y a beaucoup de textes ce qui montre que ce que je disais évidemment je reprends du coup de votre Sandrine ce n'est pas qu'il y a une zone grise du point de vue juridique la loi elle est très claire il y a une zone grise dans la tête il y a une zone grise dans la tête de celui qui essaie de dire non qui essaie de trouver une manière de dire non une manière de dire oui ou une manière d'écouter c'est à dire au sens où finalement la zone grise elle n'existe pas en tant que telle c'est les interactions avec les autres qui renvoient rien qui renvoient ces phrases qui s'est un pas rien ces phrases qui n'y aident pas qui finissent par construction sociale par potentiellement créer des zones grises alors qu'en réalité il n'y en a pas en réalité il y a consentement ou il n'y a pas consentement donc l'espèce de zone grise dont je parlais c'est cette sorte de leur qui fait que la parole elle est là mais on ne l'entend pas ou qu'on ne sait pas comment la dire ou qu'on ne sait pas comment l'entendre donc il y a un numéro raison politique sur la question du consentement pour peut-être verser une pièce de contrainte alors je vais essayer très modestement de rester sur le terrain de proposition et je demande à ceux et celles dont je n'aurais pas cité la proposition de venir me voir quand on va en terminer de façon à ce qu'on puisse bien faire inscrire puisque c'est la règle qu'on s'est donnée dans l'ensemble des propositions qui naissent des ateliers donc il a été question de refus d'investiture s'il y a non-respect de la charte des valeurs il a été question de se mobiliser pour avancer dans la loi sur les questions d'inéligibilité il a été question en interne de revoir le règlement intérieur et de travailler à une instance de prise en compte de ces questions il a été proposé d'intégrer des notions de formation à toutes ces problématiques dès le groupe local et dès les livrets d'accueil j'ai forcément oublié des choses mais vous allez venir me le dire en tout cas on vous remercie beaucoup d'avoir été tous et toutes présents à cette rencontre et on va devoir rendre la salle je crois je voulais juste vous dire merci merci pour toutes les personnes qui nous ont soutenu et qui vont continuer à nous soutenir parce qu'on en a besoin tout le temps et d'autres parce que nous on a témoigné ouvertement et donc ce l'ont fait sans que vous connaissiez leur nom et par nous aussi on passe le message et ça c'est vraiment important merci applaudissements 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 applaudissements